Dans cette vidéo, on va calculer le champ électrique d'un plan infini et uniformément chargé. Alors c'est sûr, on peut se demander comme ça, pourquoi est-ce qu'on calcule ça ? Et bien c'est important pour deux choses principalement. Tout d'abord, c'est important parce que ce champ électrique E sera constant, et que ça c'est plutôt rigolo parce qu'on ne s'y attend pas. Et la deuxième chose, c'est que c'est extrêmement important pour comprendre les notions de capacité électrique par exemple, et ça sera très utile pour la suite quand on fait un rat de condensateur, etc. Donc on va faire ça. On va prendre un plan, comme celui-ci. Et ce plan, je dis qu'il est chargé uniformément et que sa charge que j'appelle sigma, elle vaut Q sur A, ou A c'est une R. Donc cette densité, c'est bien une densité de charge. C'est une charge divisée par une R. Et donc là, c'est une vue de profil, que j'ai dessinée. Une vue de profil. Donc voilà, on a ce plan-là. Alors d'ailleurs, avant qu'on commence à rentrer vraiment dans les maths, il y a une chose qu'il faut que je te dise. En fait là, on va vraiment faire des calculs un petit peu avancés, et donc je préfère te dire tout de suite que si tu regardes cette vidéo depuis la playlist des calculs, révise peut-être un petit peu les vidéos d'électrostatique avant, sur la playlist physique, histoire de bien comprendre les lois utilisées, etc. Et à l'inverse, si tu regardes cette vidéo depuis la playlist physique, et que tu n'as pas suivi la playlist sur les calculs, eh bien je te conseille de remettre cette vidéo à plus tard, parce que là, tu risques de trouver des calculs un peu déroutants, et de ne pas forcément tout comprendre. Donc bon, c'est ce que je te conseille. Donc maintenant, on y va. Donc on a dit qu'on avait un plan infini comme ceci, donc là il part hors de l'écran et en arrière, et il part comme ça à l'infini aussi, en vue de profil. Et donc sur ce plan infini, je vais placer une charge test. Donc ma charge test positive, comme les autres fois, qui est placée ici. Et cette charge test, je vais l'appeler petit Q. Et je vais aussi faire l'hypothèse que mon plan est chargé positivement. Donc voilà, je place cette charge test ici. Alors on va nommer un petit peu le dessin. Donc on va dire que le point là, qui se trouve juste dessous la projection, de telle façon que cette distance là vaille petit h. Et voilà. Donc on va essayer maintenant de voir comment cette charge test interagit avec mon plan infini et uniformément chargé. Alors pour faire ça, tu vois, on va considérer une petite portion ici de mon plan. Donc comme un point, si tu veux, du plan. Et on oublie tout le reste. On considère que ce point là. Et on se demande comment ce point va interagir avec ma charge test. Alors tu vois déjà, on va pouvoir tracer cette distance là. Et d'ailleurs, oui, donc j'ai oublié de dire, ça on va dire que c'est à une sens petit r. Donc déjà, je vais calculer cette distance là. Tu vois qu'elle va être importante. C'est la distance entre la charge du plan et la charge test. Et bien ça, c'est facile. J'utilise, tu vois, Pythagore, vu que c'est un triangle rectangle ici. Et comme ça, c'est l'hypoténuse. Et bien je sais que cette distance sera égale à h au carré plus r au carré. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai calculé cette distance, je reviens à des considérations un peu plus physiques. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors tout à l'heure, tu te souviens, j'ai dit que ce plan est chargé positivement et que ma charge test l'est également. Donc je sais déjà que ça va donner lieu à une répulsion. Et en plus, on avait vu que si je considère que ce point-là est ce point-là, et bien la répulsion sera radiale, on va dire. Donc il y aura une répulsion comme ceci. Donc voilà. On a trouvé ce qui se passait entre cette portion du plan infini et uniformément chargé et ma charge test ici. Et là, ce qu'il faut remarquer, ce qui est intéressant, c'est que comme mon plan est infini par définition, et bien je peux trouver un symétrique. Donc le symétrique par rapport à ce plan-là, par exemple, qui serait donc ici, où là, on a la même distance que là, et où du coup, si je réitère mon raisonnement physique, et bien la répulsion entre cette portion du plan infini et uniformément chargé et ma charge test donnera lieu à une répulsion comme ça. Et là, tu vois, on voit que ça va être sympa parce que finalement, si je décompose mon vecteur, on va juste écrire ça un petit peu plus loin parce que sinon, ça va nous embêter au plus près. Alors, on va dire que donc Q, il est écrit là. Et donc, voilà. Donc je reprends du bleu. Et bien, tu vois, si je décompose ce vecteur ici, donc on va dire qu'on a un repère comme celui-là, on a Y dans ce sens-là et on a X dans ce sens-là. Tu vois, c'est plutôt classique. Et bien là, je peux dire que la composante selon X, elle est comme ça et la composante selon Y, elle est comme ça. Tu es d'accord avec moi ? Et bien là, si je fais la même chose de l'autre côté, je vais m'apercevoir que ces deux composantes selon X, donc mes deux composantes horizontales, et bien, elles vont s'annuler. Elles vont s'annuler. Tu vois, elles sont de même norme, dans la même direction et de sens opposé. Donc finalement, je m'aperçois que ce qui va compter, c'est les composantes selon Y. Donc c'est ces composantes-là. Et tu vois, je peux réitérer ce raisonnement pour absolument tous les points de l'espace. Si j'en prends un ici, je vais trouver une force comme ça, mais je prends le symétrique, donc je trouve une force comme ça, et au final, les deux composantes horizontales s'annulent et les composantes qui ne s'annulent pas sont verticales. Donc si maintenant, pour bien comprendre, je fais une petite vue de dessus, comme ça, hop, donc mon plan, il est infini, donc ça, ça continue comme ça, de tous les côtés. ma charge test, elle est là. Et bien tu vois, si je prends ce point-là et ce point-là, et bien je trouve une composante verticale qui sort du plan. Et si je prends ce point-là et ce point-là, et bien c'est pareil. et si je prends ce point-là et ce point-là, et bien c'est pareil. Donc tu as compris, en fait, pour chaque point, je peux trouver un symétrique de telle façon à ce que les composantes horizontales s'annulent et que finalement, il me reste une composante verticale. Donc finalement, ce que je viens de démontrer ici, c'est que la composante nette qui s'appliquera sur cette force, la force nette, pardon, qui s'appliquera sur cette charge, et bien elle sera uniquement verticale. Donc là, c'était la première chose importante à démontrer et donc on l'a fait. Donc maintenant, quand on a fait ça, on peut commencer à faire un petit peu plus de calcul. Donc pour faire ça, on va dire par exemple qu'à ce point-là, et bien je dis que le champ électrique vaut E1-10-1. Donc E1-10-1, c'est E au niveau, exactement à l'endroit où j'ai posé ma charge test. Et donc, je vais essayer de calculer ce champ. Alors je viens de te dire finalement, que tu vois que ce n'était pas cette valeur-là du champ qui comptait, ce n'était pas le vecteur E. C'était la composante selon Y du vecteur E1. Et bien ça, tu vois, pour le calculer, j'aurais besoin, en fait, donc on va prendre du jaune, j'aurais besoin de l'angle θ qui se trouve ici. Mais là, je me dis, je ne l'ai pas. Mais en fait, si je l'ai, parce que tu vois, donc si on se souvient de ce qu'on a vu en maths et de la géométrie classique, et bien c'est le même angle des deux côtés, vu que ces deux droites-là sont concourantes. Donc je vois que je vais pouvoir calculer la composante verticale de mon vecteur champ électrique E1. Et donc je vais dire que, si je vois que là, ce vecteur-là, et bien il est, sans ce vecteur, cette partie-là, elle est adjacente à mon angle, et bien je vais dire que la composante selon Y du vecteur E1, elle est égale à E1 fois cosinus θ. Et en fait, et bien cosinus θ, je peux le calculer facilement. Donc si je reprends ici, cosinus θ, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et si maintenant, je me place dans ce triangle-là pour calculer, et bien je vois que le côté adjacent, et bien ça va être H, et que l'hypoténuse, et bien c'est celle dont j'ai calculé la distance-ci tout à l'heure. Donc c'est racine de H au carré plus R au carré. Donc voilà, donc en fait là, je vois que je peux écrire que la composante du vecteur E1 selon Y, et bien c'est E1 fois H divisé par la racine de H au carré plus R au carré. Donc là, je viens de calculer la composante verticale du champ électrique en la position de ma charge test positive. Donc maintenant, pour aller plus loin, et bien je vais considérer ce dessin en trois dimensions. Donc pour ça, on va faire une vue un peu de... en perspective, on va appeler ça, donc vue en perspective. et cette vue en perspective, donc en fait, on va essayer de tracer ça, donc voilà, comme ça, hop, donc là c'est toujours pareil, ce plan, il est infini, et ma charge test, elle est ici. Elle est ici, et comme tout à l'heure, je peux dessiner que sa projection, elle est là, et en fait, autour de ce point, je peux dessiner un cercle finalement. Donc tu vois, si je suis en perspective, ça ressemble à quelque chose comme ça, à une ellipse. Et donc ici, on a R, et tu vois bien qu'en fait, c'est exactement la même chose que j'ai dessinée ici, mais en extrapolant, c'est-à-dire que pour chaque point, je peux trouver son opposé, et si je fais ça pour tous les points qui se trouvent à une distance R de ma projection, et bien j'obtiens un cercle. Et maintenant, je vais considérer non plus juste cette charge ici, mais je vais considérer l'anneau chargé de rayon R autour de cette distance-là. Et je vais me demander quelle est l'influence de ma charge test sur cet anneau. Donc pour ça, et bien je vais commencer par calculer la charge de l'anneau. Donc charge de l'anneau. Et bien la charge de cet anneau. Donc si par exemple je dis que cet anneau il est très 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 fin et que l'épaisseur de cet anneau c'est dr pour une toute petite distance, tu vois, c'est vraiment différentiel si tu veux. Et bien la charge de l'anneau que je peux noter Q indice A, je peux dire que c'est égal à le rayon, la circonférence de cet anneau, donc 2πR fois la largeur de cet anneau si la largeur est très petite. Et donc ça me donne ça, 2πR fois dr seulement dans le cas où dr est tout petit. Donc ça, ça me donne l'air et moi j'ai dit que j'avais la densité de charge. Donc finalement je n'ai plus qu'à multiplier par sigma. Et là j'ai bien une air fois une densité donc je trouve bien une charge. Enfin une air fois une densité de charge donc je trouve bien une charge. Donc maintenant que j'ai calculé cette charge, je peux calculer finalement le champ électrique électrique de l'anneau. Donc le champ électrique de l'anneau. Et bien ce champ électrique de l'anneau, ce n'est pas plus compliqué qu'avant en fait. on va déjà écrire la loi de Coulomb. On va partir de là. Donc la force électrostatique de cet anneau, et bien ça va être d'abord on ne va pas l'écrire pour l'anneau, on va l'écrire en général pour s'en souvenir bien. C'est la constante K fois la charge Q du premier objet fois une deuxième charge divisée par une distance au carré. Oui mais dans mon cas, donc le petit K il reste plus que c'est une constante et Q devient juste la QA, la charge de l'anneau. Et le petit Q reste petit Q vu qu'il s'agit de ma charge test. Mais par contre la distance, alors la distance tu vois finalement et bien c'est plutôt simple puisque tous ces points se trouvent à égale distance de ma charge test et cette distance c'est la distance en rose ici qui est la même ici qui est la même ici que j'ai calculé là qui racine de H² plus R². donc racine de H² plus R². Donc voilà, j'ai calculé le champ électrique de mon anneau émis par l'anneau, pardon, au carré, tu vois, donc j'ai oublié et donc finalement ça s'annule. Donc ça me fait K fois Q indice A fois petit Q sur H² plus R², la racine 120. Et donc maintenant pour calculer le champ électrique et bien c'est extrêmement simple. Donc le champ électrique de l'anneau, ça va juste être la force électrostatique donc de l'anneau, si je veux, divisé par ma charge test. Et donc ça va me donner la constante Q fois la charge de l'anneau divisé par H² plus R². Donc alors là, je suis embêtée, je n'ai plus trop de place, on va faire un petit peu de place. On va continuer le calcul comme ça. Donc, on continue. Et donc j'ai le champ électrique de mon anneau. Maintenant, j'avais dit tout à l'heure dans le dessin que je viens d'effacer que tu te souviens c'est la composante selon Y qui compte. Et donc la composante selon Y, d'après ce que j'ai écrit ici, c'est juste le champ électrique multiplié par cosinus de θ. Donc je peux écrire que c'est le champ électrique de l'anneau selon Y. Et bien c'est le champ électrique de l'anneau donc K fois Q indice A sur H² plus R² multiplié par H sur racine de H² plus R² selon ce que j'ai écrit ici. Donc là, je peux développer mon calcul. Ça me donne K fois Q indice A fois H divisé par H² plus R² puissance 3,5. Tu es d'accord ? C'est comme si ici j'avais 2,5 plus 1,5 3,5. Et donc là, il ne me reste plus qu'à remplacer Q indice A que j'ai calculé ici en vert pour avoir l'expression finale de la composante verticale du champ électrique de l'anneau qui me donne alors Q fois H fois 2, donc en sigma, on va mettre d'abord fois 2 πrdr divisé par H² plus R² puissance 3,5. Et donc voilà. Donc là, tu vois, j'ai calculé la composante verticale du champ électrique de l'anneau. Donc finalement, la résultante du champ électrique de l'anneau sur ma charge test ici, petit Q. Et donc là, tu te dis peut-être d'accord, on a calculé ce champ électrique pour un anneau, mais on n'a pas calculé pour tout le plan. Mais en fait, si, on a quasiment terminé puisque là, j'ai calculé pour une distance R de la projection, mais je peux faire ça pour toutes les distances R de 0 à l'infini. Et tu vois qu'en sommant tout ça, eh bien, j'aurai finalement la résultante du plan infini sur ma charge. Donc là, on va peut-être s'arrêter là, comme ça, on va prendre un petit peu de repos si bien toi que moi et on continue tout ça dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...